Bonjour, ce goûter de philosophie partait d'une histoire qu'on peut intituler « Les six aveugles et l'éléphant ». Et très rapidement dit, les six aveugles rencontrent un éléphant et essayent, n'en ayant jamais vu, d'imaginer à quoi ça peut correspondre et selon ce qu'un des aveugles va toucher et sentir. Si c'est la queue, il va imaginer un serpent, si c'est le poitrail de l'éléphant, c'est un mur, etc. Donc les six aveugles ont chacun un point de vue différent sur cet éléphant. Et nous sommes partis de cette histoire pour réfléchir sur à la fois la diversité des points de vue que nous pouvons avoir sur les choses. Et nous avons mis en scène, nous avons fait une petite scénette, c'est-à-dire que j'ai apporté un objet qui ressemble fortement à un chalumeau mais que les enfants ne connaissent pas. Donc nous avons masqué les enfants et puis ils se sont passés cet objet en essayant, comme les six aveugles, en essayant de deviner ce qu'ils pouvaient bien, à quoi ils pouvaient bien ressembler. Et c'est intéressant parce que déjà c'est la formulation d'hypothèses sur ce que c'est. Et puis après il y a une confrontation paisible, bien sûr, et pacifique, confrontation entre les différents points de vue. Et de là découlent des idées comme celle de la tolérance par exemple, ou est-ce que j'admets le point de vue des autres, est-ce que je l'ai bien entendu, est-ce que je peux moi-même émettre mon propre point de vue. Il y a l'idée de la raison, de ce que c'est qu'avoir raison contre des avis opposés, même quand je suis persuadé de détenir entre guillemets une vérité, est-ce que je vais l'imposer, est-ce que je vais la proposer, est-ce que je vais vouloir en discuter. Le fait d'avoir quelquefois des convictions fortes fait qu'on va peut-être ne pas écouter ou empêcher que d'autres idées puissent s'émettre. On a pu évoquer aussi une technique qui est celle de Socrate, celle de Socrate qu'on appelle les trois amis, quand j'ai eu connaissance d'une information et maintenant j'ai envie de la diffuser, de la répéter. Et Socrate, mis dans cette situation, de quelqu'un qui va lui dire « Ah Socrate, j'ai quelque chose à te raconter ». Socrate lui dit « Attends, d'abord tu me dis si tu as vérifié si l'information était vraie, est-ce qu'elle est utile, est-ce va nous être utile pour après aller dans la vie ? Et est-ce que cette information va faire du bien ou du mal ? » Si une de ces conditions ne se pas remplit, je ne veux pas t'entendre, je ne veux pas t'entendre et je préfère qu'on parle d'autre chose. J'ai raconté, parce que c'est une histoire vraie, vous pourrez voir, je pense aussi, cet objet. C'est l'histoire que vous connaissez peut-être de Marie Heurtin, sourde, aveugle et muette. Et Marie Heurtin va être à l'origine de ce qu'on va appeler le langage tactile. Elle était à l'institution qui est l'Armée, près de Poitiers. Et dans cette institution, grâce au langage tactile, une personne, par exemple, a réalisé, uniquement sur la base de ce qu'on lui disait, a réalisé un éléphant.